Sous le feu de l'actualité, ou plutôt le fournil de l'actualité, se trouvent en bonne place les boulangers qui se retrouvent dans le pétrin énergétique. Décidément cette année, la fève de la galette des rois a du mal à passer. En effet, touchée depuis plusieurs mois par la hausse des prix du beurre ou de la farine, ces artisans sont aujourd'hui face à l'explosion de plusieurs factures de gaz et d'électricité, parfois multipliées par 10 depuis l'automne. Plusieurs boulangers ont déjà été contraints de fermer boutique en Moselle. Méganfo Régivision s'est rendue dans deux boulangeries de la vallée de la Fensch, la boulangerie chez Arnaud à Nylvange, ainsi qu'à la boulangerie-pâtisserie Thierry de Seremange-Herzange, pour recueillir le témoignage de leurs propriétaires. Actuellement, on attend le coup près, comme certains de mes confrères, d'autres l'ont déjà eu. Moi j'ai la chance d'avoir encore plus bénéficié du bouclier tarifaire, parce que j'ai un compteur à 36 kVA, mais on attend quand même une hausse des factures, forcément. Donc voilà, entre le gaz et l'électricité, on ne va pas y échapper, ça c'est sûr. L'électricité, donc il va nous coûter trois fois à peu près le prix de ce qu'on paye en ce moment. On va passer dans les 6000 euros par mois, on reconnaît à 1800, 1900 en ce moment. Donc ça va changer dès ce mois-ci. Ces artisans font ce qu'ils peuvent pour limiter leur consommation énergétique, notamment travailler davantage la nuit pendant ce que l'on appelle les heures creuses. Mais là, je pense qu'on va y faire un peu plus attention, forcément. Donc les habitudes ont déjà changé, on coupe les fours un peu plus tôt, on fait attention à nos cuissons, on fait attention aux consommations électriques aussi, au niveau de l'éclairage, etc. Donc oui, on fait attention. Après, on attend, on est dans l'attente, c'est tout ce que je peux vous dire. Par mois, nous c'est à peu près 50, 51 kWh à peu près. Ce sera moins normal, quoi. Pour les fêtes, je pense que c'est un peu plus, 60. On va essayer de travailler, je pense, la nuit un peu plus, pendant les heures creuses. On n'a pas le choix. On essaie d'économiser un maximum les fours. Ce qu'ils consomment le plus chez nous, principalement, c'est les fours. En pâtisserie comme en boulangerie, les deux gros postes, c'est le four, quoi. Si l'inflation énergétique perdure ou augmente, et si les aides gouvernementales ne sont pas en adéquation, cela va inévitablement se répercuter sur les prix, d'une part, et d'autre part, sur les salariés de ces artisans. À part répercuter sur les prix, parce que pas le choix, voilà. Ce sera vraiment la première option, déjà. Et puis après, si c'est plus dur, là, ce sera autrement. Je pense que je ne veux pas dire, mais je ne sais pas. En général, c'est sur les salariés que ça se passe, quoi. Il faudra peut-être perdre une personne, je n'en sais rien. Là, c'est vraiment... Parce que le coût énergétique va augmenter, forcément, vous devez vous séparer d'une personne. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. On a déjà répercuté un petit peu, mais bon, on ne peut pas non plus monter sur des chiffres à 1,50€ la baguette, ça ne serait pas faisable. Je pense qu'il faut rester dans les prix corrects. On a déjà ça, on verra bien. Si le personnel, pour l'instant, on essaie de conserver tout le monde. Tout le monde a besoin de travailler, donc on va serrer un peu tout ce qu'on peut serrer. Et puis au magasin, on a augmenté un petit peu, parce qu'on n'a pas eu le choix. On serait bien content de ne pas augmenter. Est-ce que le gouvernement va prendre des bonnes décisions assez rapidement ? J'espère. Mais voilà, on a des emplois à sauver, on a des entreprises à sauver. Bloquer le prix, je pense que ce serait le mieux. Pour nous, il n'y a pas le choix. Il faut qu'on consomme de l'électricité. Donc si on veut du pain, si on veut continuer à fabriquer, on n'a pas le choix. Il faut qu'on cuise. Nous, il nous faut de l'électricité. Face à la colère, le gouvernement a annoncé plusieurs aides qui permettraient, selon lui, d'absorber jusqu'à 40% des factures. Et selon la Confédération des boulangers, 80% d'entre eux ne sont pas éligibles au bouclier tarifaire. Et pour beaucoup, les mesures de soutien mises en place par le gouvernement sont insuffisantes. Plusieurs collectifs ont également indiqué qu'ils participeraient à une grande manifestation organisée le 23 janvier prochain à Paris. Mais voilà, on a des emplois à sauver, on a des entreprises à sauver. Et voilà. Donc nous, on se défonce tous les jours. Moi, ça fait 6 ans, d'autres, ça fait plus longtemps. Et je pense qu'on ne veut pas perdre tout ce qu'on a fait. Voilà. Donc c'est pour ça, il ne faut pas nous laisser tomber et puis il faut nous donner un coup de main. Et sur le coup là, l'électricité, le gaz, l'énergie, on ne comprend pas. Ce n'est pas normal. Sous-titrage Société Radio-Canada